Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment raccommoder un tissu qui a été déchiré, troué. Donc je pense en particulier aux enfants qui, en jouant, ne font pas forcément attention à leurs vêtements et du coup, ils déchirent le pantalon au niveau du genou ou le t-shirt au niveau du coude. Et donc pour essayer de prolonger un peu la durée de vie des vêtements, eh bien ça peut être pratique de savoir comment raccommoder ces déchirures, ces trous. C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est parti ! Voici donc par exemple un jean qui a été déchiré au niveau du genou. Donc on voit même bien les fibres. Donc pour le réparer, il faut une aiguille du fil avec un nœud sur le bout du fil. Et puis pour choisir le fil, essayer de le prendre si possible plutôt de la même couleur que le tissu. Et puis après ici, on va coudre pour essayer de rassembler les bords. Donc on commence par passer l'aiguille par en dessous pour se retrouver finalement à l'intérieur. Donc là j'ai passé ma main à l'intérieur de la jambe du pantalon pour essayer de ne pas coudre l'autre côté par inadvertance. Et puis après ici, on peut... Donc on va essayer de piquer à chaque fois, pas juste en bordure là, ici, parce que ça s'est effiloché. On va essayer de coudre à chaque fois un petit peu plus loin, en retrait. Donc là par exemple, je peux me mettre plus vers le coin. Et à chaque fois, je vais rentrer mon aiguille à l'intérieur et je vais venir piquer à quelques millimètres du bord déchiré. Et on va faire ça un peu en mode zigzag. Donc à chaque fois, on repasse l'aiguille par l'intérieur et on la fait ressortir à quelques millimètres du bord. Et on décale de quelques millimètres à chaque fois pour avancer dans la déchirure. Et on va essayer de serrer suffisamment, pas trop non plus, pour essayer de refermer. N'hésitez pas à vérifier régulièrement que vous arrivez bien à remettre bord à bord. Tout le long de la déchirure et qu'il ne va pas y avoir un endroit où il va y avoir ici un décalage entre les deux bords. Donc là, on a refermé la déchirure. Donc après, on peut venir piquer l'aiguille vers l'intérieur. Pour venir faire le nœud plutôt au niveau de l'intérieur. Voici ce que ça donne du coup à l'intérieur. Donc on voit les fils qui passent. Et là, je vais faire un nœud. Donc je passe dans une des dernières coutures. Je passe mon aiguille. Et tout à l'heure, j'ai fait un tour autour de l'aiguille. Et maintenant, je vais en faire trois. Et du coup, ça fait un nœud. Donc maintenant que j'ai fait le nœud, je peux couper le fil. Donc voilà ce que ça donne. J'avoue que ça ne fait pas forcément très esthétique. Au moins, le trou n'est plus là. Et du coup, après, si vous voulez pour cacher, soit vous pouvez essayer de broder vous-même quelque chose si vous savez le faire. Un motif, une décoration, voilà. Ou après, vous pouvez trouver tout simplement aussi des tissus qui vont être thermocollants. Donc par exemple, là, c'est fait exprès pour les genoux et pour les coudes. Donc ça a une forme comme ça, ovale, que vous pouvez venir mettre directement comme ça pour protéger la zone du genou. Vous pouvez aussi très bien découper une pièce de la forme que vous souhaitez pour la mettre là. Il faut juste que ce soit suffisamment grand pour cacher la déchirure ici. Et puis là, vous voyez, c'est thermocollant. Donc il suffit d'appliquer le fer. Donc les indications sont écrites dessus. Donc là, par exemple, sur celui-là, c'est marqué une minute chrono. Après, vous pouvez trouver aussi, par exemple, là, j'ai du tissu adhésif. Il y a une partie papier qu'on peut retirer. Et en fait, c'est collant. Et après, en fait, on thermocolle. Donc là aussi, le principe, c'est de découper la forme qu'on veut. Et puis, on va venir coller, puis thermocoller. Ou on peut surpiquer aussi sur la zone qu'on veut. Donc ça peut se vendre en format, par exemple, A4. Là, j'ai la même chose. C'est du velours thermocollant. C'est en version A5. Donc c'est la moitié d'une feuille A4. Ou là aussi. Enfin, du coup, vous trouvez différentes textures qui peuvent, du coup, être peut-être plus appropriées par rapport au tissu que vous voulez réparer. Et le principe, c'est un peu le même pour tous. C'est que vous allez découper la forme que vous souhaitez. Et puis, vous allez tout simplement la thermocoller. Et à chaque fois, en fait, du coup, on a les instructions. Donc là, vous voyez, ça explique. Par exemple, ici, c'est 20 à 30 secondes. Là aussi. Voilà. Donc pour le côté extérieur, comme la déchirure, elle sera toujours quand même plus ou moins visible. L'idéal, c'est de réussir à la cacher avec un petit tissu thermocollant. Après, par exemple, ici, c'est du noir. Peut-être, si on veut que ce soit pas trop visible, tout simplement trouver ce que j'avais ici, là, comme ça. Il faut que je le trouve en noir. Et puis, je vais pouvoir venir le mettre là. Et ça restera assez discret. Après, pour ce qui est de l'intérieur, en fonction du type de déchirure, peut-être que ça peut gêner au niveau du genou. Et dans ce cas-là, je vous conseille de mettre de l'entoilage à l'intérieur. Donc là, c'est pareil. L'entoilage, c'est vendu avec une certaine taille. Là, par exemple, c'est carrément... J'ai un mètre sur je ne sais plus combien. Et je peux juste découper un rectangle ou un carré qui va venir se mettre ici, là. Je vais le placer là. Et puis, je vais pouvoir, pareil, comme il est thermocollant, venir passer le fer à repasser pour entoiler. Donc là, l'objectif, ce n'est pas vraiment d'entoiler à proprement parler, mais plus de venir mettre ici un film de tissu, au final, à l'intérieur, pour que ça reste doux et que le genou ne frotte pas contre l'épaisseur qui est faite par les petites fibres. Voilà. Maintenant, vous savez comment réparer un tissu qui a été déchiré. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Je vous dis à bientôt sur bulledecreativité.fr. Ciao !